Après ma dernière vidéo dans laquelle j'expliquais comment passer d'une idée à la première vente, j'ai vite réalisé qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à trouver des idées de business et ça vient d'un truc tout con duquel j'aimerais parler aujourd'hui et je vais te donner quelques astuces pour trouver des idées de business. La réalité c'est que des opportunités de business il y en a partout, il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Parce qu'un business c'est juste une solution à un problème et les problèmes il y en a plein. Il suffit de regarder les gens qui se plaignent, qui disent « Ah ça, ça me saoule » ou « J'aimerais tellement que ça, ça soit comme ça » ou « Si seulement je pouvais ça » ou « Il suffit d'ouvrir un peu ses oreilles et en fait tu réalises très vite qu'il y a plein de gens qui ont plein de problèmes que tu peux résoudre. Ensuite il y a un autre truc assez marrant, c'est que de plus en plus de gens se disent « Voilà, je veux devenir entrepreneur, je vais créer un business parce que j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie de travailler pour moi ». Et en soi c'est bien joli comme mentalité et je comprends tout à fait. Mais il y a un truc assez intéressant, c'est qu'en travaillant pour quelqu'un, en mettant les mains à la patte, en faisant partie de l'entreprise, on découvre souvent plein de problèmes. Ce n'est pas en restant assis chez soi tout seul et en réfléchissant qu'on va trouver des problèmes à résoudre. C'est souvent en travaillant dans les entreprises et en se mettant au service d'autres gens. Donc un moyen un peu contre-intuitif de lancer un business et de trouver une idée de business, c'est en fait de trouver un job, de travailler pour des gens. Un autre truc tout con, c'est que les gens qui recherchent des idées de business, dès qu'ils vont avoir une idée, ils vont se dire « Ah non mais ça, ça a déjà été fait, ça ne sert à rien ». Mais le truc, la vérité c'est que tout a déjà été fait en fait. Et ce qui est innovant, c'est de prendre un truc qui existe déjà et de l'améliorer, de le rendre dix fois mieux. Donc créer un business ou trouver une idée de business, ce n'est pas trouver la bonne idée incroyable que personne n'a jamais trouvé. C'est juste de trouver un problème existant auquel il existe certaines solutions et de proposer une solution qui est vachement mieux. Et sinon, une manière encore beaucoup plus simple en fait de trouver une idée de business à la place d'écouter les autres et de se dire « Quel problème est-ce que d'autres gens autour de moi ont ? » Par exemple, si tu es sur quelques groupes Facebook d'entrepreneurs, tu vas souvent voir des gens qui posent une question. « C'est quoi les problèmes que vous avez en ce moment et pour lesquels vous serez prêt à payer pour trouver une solution ? » Et puis c'est un peu les gens qui recherchent des idées. À la place d'essayer de résoudre les problèmes d'autres gens en fait, tu peux simplement réfléchir à tes problèmes à toi. Quels sont les problèmes que toi tu as en ce moment et auxquels tu aimerais trouver une solution ? Et puis après, tu n'as qu'à créer des solutions à tes propres problèmes. Moi, je ne fais que ça par exemple. Je regarde les problèmes que j'ai moi et je crée des solutions à ces problèmes. Et c'est ma manière de trouver des idées de business. Parce que je pars du principe que si moi, j'ai un problème, d'autres gens l'ont aussi. Voilà, c'était juste quelques idées pour trouver un business. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Et je suis devenu plutôt actif sur Messenger. J'ai récemment créé une liste des 10 meilleurs outils pour entrepreneurs. Donc, si tu as Messenger, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description. Et je vais t'envoyer cette liste sur Messenger. Sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada